Division de la région de l'évolution scolaire, une ambiance de travail inhabituelle règne dans les locaux. En cette période de crise sanitaire où les élèves sont retenus à la maison pour cause de pandémie de Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale déploie des stratégies pour assurer la continuité des apprentissages à la maison. Acteurs de l'éducation, techniciens de l'audiovisuel, tous mobilisés pour la production de cours à diffuser et dans le canal 20 de la télévision numérique terrestre, Canal Éducation. Je suis venu aujourd'hui à la DRTS voir nos collègues, nos directeurs, tous les éléments du ministère qui depuis pratiquement une semaine sont ici pour en train de réfléchir, de faire des montages et de travailler pour qu'on puisse assurer ce qu'on appelle la continuité pédagogique. De l'anglais à la philosophie, de l'élémentaire jusqu'à l'enseignement moyen. Donc c'était important qu'on vienne voir ici au niveau de la DRTS ce qu'ils sont en train de faire. Dans les différents ateliers, les enseignants sont tapés d'oeuvre pour l'administrement des ressources numériques. Le travail qui a duré trois jours actuellement consistait à faire des résumés, n'est-ce pas, de cours sur ce qui a été vu déjà en classe par les élèves, sur la base, n'est-ce pas, des vidéos. Par la suite, bien sûr, le travail va se poursuivre sur le reste du programme de terminale. Il s'agira pour nous de dérouler complètement toutes les vidéos au profit des élèves et des professeurs. Nous avons dans un premier temps revisité les progressions actuelles en français, en mathématiques, en ASVS. Et nous avons ensuite proposé aux enfants des activités de consolidation. Et nous comptons aussi intégrer dans la production toutes les académies et toutes les IEF du Sénégal. Après avoir effectué un tour dans les différents bureaux et ateliers de production, le ministre Mahmoud Otala livre ses impressions. Nous sommes dans une dynamique d'installation d'une nouvelle chaîne de notre canal, qu'on appelle canal éducation. Alors regarder et voir si les conditions sont réunies et on est très satisfait de ce que nous avons vu. Malgré la pause notée dans les écoles, les enseignants du Sénégal manifestent leur soutien au ministère de l'éducation nationale à travers l'initiative Apprendre à la maison. Déjà, une dizaine de leçons sont produites et validées par le comité pédagogique du ministère de l'éducation nationale. Elles sont diffusées tout au long de cette période sur le canal éducation.